Le Niger exige le remplacement de l'ambassadeur de l'Union Européenne dans son pays et l'Union Européenne s'effache suite à l'annonce d'un audit par le Niger. Quelle est exactement la source de tension entre les deux ? Je vous relâtre le fait. L'Afrique subsaharienne dans son ensemble a connu de grandes averses cette année, causant des inondations avec elles de pertes importantes en vies humaines. Selon les Nations Unies, depuis les débuts de la saison de pluie en juillet 2024, les inondations ont touché plus d'un million de personnes à travers le Niger, causant des dommages importants aux infrastructures et aux moyens des substances. Seules les intempéries du 16 octobre 2024 ont causé 391 décès à travers le pays. Le 24 septembre, l'Union Européenne annonce son aide aux pays africains touchés par les catastrophes, bénéficieront à ces dons le Tchad, le Niger, le Nigeria, le Mali, le Cameroun et les Burkina Faso. Puisque c'est le Niger qui nous intéresse, l'Union Européenne promet 1,350,000 euros, soit 1,3 million de dollars au Niger. Et quand le média relaie cette information d'aide européenne, plusieurs et moi y compris pensions que c'était les Niger qui avaient sollicité d'aide auprès de l'Union Européenne. Et sur les réseaux sociaux, certains se sont même moqués en disant pourquoi Tchani ne demande-t-il pas le soutien auprès de Moscou. Il fallait attendre jusqu'au 22 novembre 2024 pour connaître les contours de cette affaire. Alors, c'est vendredi, le 22 novembre, le ministre nigérien des Affaires étrangères, Bakary Yao Sangaré, débarque au journal télévisé du soir, sur la télévision nationale bien entendu, et nous explique que son pays n'avait pas du tout demandé quoi que ce soit à l'Union Européenne. Et d'ailleurs, l'organisation avait trahi le protocole diplomatique car son gouvernement avait appris les déblocages de cette somme sur les réseaux sociaux, comme tout le monde. Ce n'est que deux semaines après que l'Union Européenne va informer Niamey de manière officielle sur cette aide. Non seulement le gouvernement nigérien n'avait rien demandé, mais il n'a non plus rien reçu. Mais pourquoi justement ? Parce que l'ambassadeur de l'Union Européenne au Niger, Salvador Pinto da França, a alloué cette somme aux plusieurs ONG occidentales opérant dans le pays, notamment le Comité international de Croix-Rouge ou Danish Refugee Council. Pour le militaire au pouvoir, c'est un mépris de principes de transparence et de bonnes collaborations et annonce donc avoir commandité à un audit pour connaître l'usage de la destination réelle de ces financements dans leur pays. Mais à côté de ces communiqués, le gouvernement nigérien avait aussi demandé à l'Union Européenne le remplacement purement et simplement de l'ambassadeur, car pour lui, il y a une crise de confiance entre son gouvernement et l'ambassadeur européen. Et nous arrivons le samedi 23 novembre, l'Union Européenne prend les déçus et annonce le rappel de son ambassadeur pour consultation, selon elle, pour marquer son désaccord avec Yamey suite à son communiqué de la veille, sans nous dire que c'est le Niger qui a exigé son remplacement. Ce que le Niger précisera dans son communiqué du dimanche 24 novembre. Mais la grande question est pourquoi le Niger veut à tout prix savoir la destination de ce 1,3 million de dollars ? Déjà c'est légitime, c'est son territoire, on ne peut quand même pas réprocher à un pays de faire une démarche de transparence. Une autre réponse peut être que nous savons tout ce que le Niger fait face comme ses voisins d'ailleurs au terrorisme. Nous sommes aussi conscients que ces gens-là, donc les terroristes, continuent leur seul boulot parce qu'ils sont financés par qui ? Nous ne savons pas. Donc une somme aussi importante qui atterrit au Niger, mais entre le main de particuliers, la moindre de choses c'est de savoir en quoi cet argent va servir. N'est-ce pas logique ? Maintenant, pourquoi l'Union Européenne est-elle aussi réticente face à l'idée de l'audit ? De quoi l'organisation a-t-elle peur si elle ne se réproche de rien ? Je ne saurais vous répondre. Nos calendriers sont toujours disponibles. Prenez soin de vous et du continence. Sur le champ de bataille, la pression est montée. Ok donc.